Gérard Rinaldi est un garçon adorable, un grand talent, très beau. C'était quelqu'un de très convivial, enfin je veux dire, il était présent, il était chaleureux quelque part, bien qu'au premier abord il paraissait extrêmement froid et distant, pour ceux qui ne le connaissaient pas, mais ensuite il y avait une sorte de chaleur, il n'était pas coléreux, il était très influençable. C'était souvent le dernier qui, quand il avait un choix à faire, le dernier qui lui en parlait, qui faisait pencher la balance. Il n'était pas très influençable, mais il était, il suivait un peu, quelque part. Par contre, il avait une maturité, nous n'avions pas, il avait une conscience quelque part. C'était un garçon très doué, il venait, au départ son ambition c'était de faire du jazz. Il avait un univers jazz, il avait un univers jazzistique, plutôt que rock. Alors, dans le groupe, quand on faisait du rock, on poussait à la route pour qu'il vienne rocker, plutôt que le jazzman. Mais il avait cette sensibilité de jazz, bon, c'était un chanteur, un très très bon chanteur, un gars extrêmement doué, puisqu'il était capable de faire des imitations, il était très doué pour faire des imitations, pour prendre des accents. D'ailleurs, il a travaillé après les charlots, il a beaucoup travaillé comme acteur, et il a fait beaucoup de doublages, parce qu'il avait une voix magnifique. Alors, quant à sa personnalité, ça c'est autre chose, il nous faudrait plus longtemps, mais ce n'est pas le moment d'en parler. Il était très sympathique, très avenant, un garçon très bien. Mais Rinaldi est un garçon bourré de talent, mais ce n'est pas quelqu'un qui... Enfin, lui, il est le porte-parole, très souvent, mais il ne va pas à l'affrontement. Ce n'est pas un garçon qui se bat. Il va se rallier plus facilement à la majorité, ou au machin, ou...